La 208 GTI 30 ans Coupe Franche est une série limitée. C'est une série pour célébrer les 30 ans de la GTI. L'accent a été mis sur le typage du comportement et l'allure sportive grâce à une livrée bimatière noire texturée, pailletée et rouge brillant GTI délimitée par une coupe franche. La transformation permet de réaliser toutes les opérations qui ne peuvent pas être industrialisées en ligne sur une petite série comme celle-ci. On a 26 heures de transformation, on a 14 professionnels qui interviennent sur la voiture, répartis en 4 corps de métier. Le contrôle réception constitue la première étape de la transformation. Cela permet de prendre en charge le véhicule et surtout de mettre en place un dossier véhicule qui va permettre de suivre individuellement les transformations sur le véhicule. La mécanique constitue la deuxième phase. On va venir élargir les voies avant en remplaçant les triangles à fer de suspension et les billettes de direction et élargir aussi les voies arrière en y mettant des cales. On va remplacer le système de freinage série, étrier, disque par un système plus performant et on va enfin équiper la voiture de jantes 18 pouces en noir mat, équipée de pneumatiques haute performance. La mécanique est une étape extrêmement sensible puisqu'on va intervenir sur un certain nombre de serrages sécurité qui vont devoir être pris, contrôlés unitairement. Le démontage, c'est une étape préalable à la peinture qui permet de démonter les quelques éléments qui vont gêner le passage en peinture du véhicule. La peinture est de loin l'étape la plus complexe et la plus impressionnante. On va en fait repeindre entièrement le véhicule. On va avoir une première phase sur laquelle on va appliquer le noir texturé pailleté. Puis une deuxième phase qui va consister à mettre en place la coupe franche pour finaliser la voiture et appliquer le rouge brillant GTI. La pose du kit extérieur constitue l'ultime étape de la transformation. On va venir poser les élargisseurs, les bas de caisse, un diffuseur arrière, calandre, enjeu d'antibrouillard ainsi que des moustaches sur la voiture. Avant d'être livré au client, chaque véhicule est contrôlé unitairement afin de garantir un niveau de qualité optimum. On y réalise un contrôle d'aspect intérieur, extérieur, un contrôle sous caisse et une piste unitaire qui va permettre de valider le comportement de la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada